Nous accueillons l'invité de la matinale ce vendredi 26 février 2021, M. Détier Dillus, en excellence, président des ambassadeurs de la paix du Sénégal, président aussi du parti Visa, les citoyens et initiateurs de l'opération Corona d'Udiar Siman. M. Dillus, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, nous démarrons avec la situation actuelle, tension très tendue, atmosphère aussi, qui fait craindre le pire. Vous, en tant qu'ambassadeur de la paix du Sénégal, que pensez-vous pouvoir faire pour restaurer d'abord la stabilité, puis la cohésion sociale? Merci beaucoup, Ndein Fatou. Nous voulions d'abord regretter cette situation où il y a des inflations verbales qu'il faudrait éviter. Donc, nous devrions effectivement avoir un esprit qui concourt à, effectivement, avoir la sérénité et qu'on puisse échanger. Donc, il faut dialoguer, dialoguer, accepter le droit à la différence, n'est-ce pas? Donc, chercher à trouver des solutions. Mais si chacun cherche à faire peur à l'autre, naturellement, on va attirer la violence. Et dans la violence, personne n'en gagne, personne ne peut savoir où ça pourrait aboutir. Voilà pourquoi les ambassadeurs de paix que nous sommes, donc, nous, notre travail est souvent un travail ingrat, parce que ce n'est pas un travail médiatisé. Donc, il y a des contacts qui se font. Aujourd'hui, il y a vraiment le professeur Omor Nongo, qui a été choisi parmi les 10 personnalités qui ont plus œuvré pour la paix en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Donc, qui est le président de l'Académie des professeurs pour la paix mondiale. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans d'autres domaines. Donc, chacun est en train de jouer sur ses relations. Maintenant, comme pour avoir vraiment cette paix-là, bon, ça ne peut pas s'accompagner du « Voyez-moi ». Voilà, nous-mêmes, nous agissons, n'est-ce pas? Donc, dans les secteurs dans lesquels nous avons des relations avec les gens pour pouvoir essayer de trouver une solution. Mais nous pensons qu'il y a des attitudes qui ne favorisent pas la paix et la stabilité. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de ces attitudes-là? Mais les attitudes, ce sont les inflations verbales. Comme la sortie d'Ousmane Sonko hier? La sortie d'Ousmane Sonko. Donc, les provocations quand on va dans un espace aussi sensible que l'université. Donc, au moment où nous sommes dans le Covid, vous réunissez des centaines, des milliers d'étudiants qui vous scandent, n'est-ce pas? Qui disent « Bon, quoi l'allez? » Donc, histoire, si vous touchez à un de ses cheveux. Une sorte de défiance. Voilà, donc ces défiances-là, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Donc, je précise que je ne le juge pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne souhaite aucun mal à personne. C'est comme vraiment le discours de l'intervention du président hier, n'est-ce pas? Donc, il dit « Si vous ne vous vaccinez pas, je prends le vaccin pour l'envoyer dans d'autres pays. » Ça, ce ne sont pas des discours ou des propos à tenir. On en viendra. Je vais vous interpeller bien sûr sur ça en tant qu'initiateur de l'opération Corona du Diarciman parce que le vaccin est très important dans cette lutte contre le coronavirus. Mais restons dans l'affaire Sonko. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des actions qui sont menées. C'est-à-dire que vous êtes entré en contact avec les différentes parties dans cette affaire? Oui, on y est parce que nous avons des actions permanentes, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas des gens qui agissent parce qu'il y a juste une circonstance, n'est-ce pas? Donc, dans ces cas de figure, ce n'est pas effectivement… Donc, on ne dialogue pas, on négocie. Or, nous, nous ne nous situons pas dans ce cadre de négociation parce que nous n'avons pas un mandat pour négocier. Nous n'avons pas les moyens, n'est-ce pas, d'arriver à un accord entre les parties. Non, donc on n'est pas dans un contexte… Qu'est-ce que vous faites alors concrètement? Nous, nous sommes, comme je vous ai dit, on est en train de prendre contact. On est en train d'essanger, n'est-ce pas? Chacun jouant de ses relations de proximité. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun est en train de voir les gens avec qui il a des relations. Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu trop tard vu l'évolution de la situation? Ousmane Sonko sera… La levée de son immunité parlementaire se fera certainement tout à l'heure par l'Assemblée. Et on devine la suite. Il risque le mandat d'amener et de dépôt. Mais vous savez, quand la justice est en train de se dérouler, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Mais la justice a ses procédures, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous n'avons rien à dire. Nous pensons que l'Assemblée nationale fait son rôle. C'est les Sénégalais qui ont choisi cette Assemblée nationale-là. Nous, nous étions candidats, n'est-ce pas, donc, à ces élections. Donc, d'autres l'étaient. Mais les Sénégalais ont dit, c'est à vous qui êtes là, à qui nous faisons confiance. Donc, faites le travail pour nous. Et comme c'est le peuple qui a choisi ces gens-là, donc, ce qu'ils font, nous devons effectivement, donc, être vraiment comptables, n'est-ce pas? Donc, de cela, un bien, nous sommes comptables, un mal, nous sommes comptables. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se sent abusé, n'est-ce pas? Il dit, donc, vous, vous réagissez. Maintenant, laissons la justice faire son travail. Même si on sait que ce n'est pas du nouveau, du temps du PS, c'était comme ça, du temps du PDS, c'était comme ça, partout ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? L'Assemblée, le pouvoir, quand il a la majorité, il exerce sa majorité, parce que c'est le peuple qui lui confie cette majorité-là. Donc, il l'exerce. Maintenant, on dit, oui, on utilise cette majorité mécanique. J'ai entendu ce matin, donc, Ousmane Sonko, dire que, voilà, la construction, elle est irrégulière. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait effectivement les éviter. Il y a des attitudes qu'il faut éviter d'inciter, parce qu'on a vu vraiment le monument à Boulaywad, n'est-ce pas? Donc, dans tout son processus, n'est-ce pas? Et les gens ne sont pas fous, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il y a des contextes où il y a des situations extrêmement difficiles, les situations sociales extrêmement difficiles, économiques, qui font qu'effectivement, donc, certains sont enclins à vraiment, donc, œuvrer dans cette violence en se disant que j'aurai l'occasion de faire des pickpockets, j'aurai l'occasion de voler, j'aurai l'occasion de dévaliser. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas très bien connu quand même, vous, ambassadeur de la paix. Et vous êtes, Détchétiouf, le président de ceux du Sénégal. Pouvez-nous vous présenter un peu, en quelques minutes, ces ambassadeurs de la paix et leur rôle chez nous et dans le monde? Donc, merci beaucoup pour cette question. Nous avons récemment, donc, en 2018, accueilli le premier sommet africain pour la paix. Donc, les ambassadeurs de paix, c'est une... Sous la présidence du chef de l'État. Du chef de l'État, et il y avait vraiment des éminences à travers le monde. La fondatrice était là. Mais ce qu'il faudrait dire, les ambassadeurs de paix, c'est une initiative, n'est-ce pas, donc, pour participer à la vraie paix, n'est-ce pas? Parce que la vraie paix signifie, aujourd'hui, par exemple, quand le Covid s'est déclaré en Chine, n'est-ce pas? Donc, si on avait dit que, oui, c'est leur problème. Nous, nous n'avons pas de problème. Comme certains le disaient, ça, c'est une maladie de ces gens-là. Mais ça a transité par les frontières et autres, et c'est arrivé à nos passants. Donc, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un village. Donc, aujourd'hui, un ambassadeur de paix, c'est quelqu'un qui œuvre, n'est-ce pas, donc, pour la paix, quelqu'un qui est à côté des populations, dans la population, qu'on reconnaît, n'est-ce pas, donc, pour ces activités, pour la paix sociale, pour la promotion économique des gens. Et on lui dit, OK, nous avons vu ce que vous avez déjà fait, et nous le reconnaissons. Maintenant, nous vous investissons d'une mission pour œuvrer encore plus et mieux. Et donc, la FPU, Universal Peace Federation, est au Conseil économique et social de l'ONU, avec vraiment un statut particulier, n'est-ce pas, donc, qui permet aujourd'hui, donc, qui a permis d'adopter le projet, parce qu'il y a beaucoup d'ONG et autres qui sont au niveau de l'ONU. Mais quand on a proposé sur le projet de réforme de l'ONU, c'est le projet de la FPU, de l'UPF, qui a été retenu, qui consiste en la création d'une seconde chambre, qui s'appelle le Conseil interreligieux. Parce que l'ONU a remplacé la société des nations qui avait atteint ses limites. Aujourd'hui, l'ONU a atteint ses limites, parce que dans ses prévisions, toutes les tendances, les guerres et tout ce qui se déroule actuellement a une connotation très religieuse, n'est-ce pas, qui n'avait pas été très bien prise en compte. Maintenant, en créant une seconde chambre, n'est-ce pas, qui s'appelle un Conseil interreligieux, qui regroupe vraiment des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, n'est-ce pas, donc nous pouvons effectivement anticiper sur les conflits et nous pouvons effectivement apporter des solutions. Parce que quand on attend, quand on fait le sapeur-pompier, quand un membre de ta famille perd sa vie par la faute de quelqu'un d'autre, il y a une vengeance naturelle, ils font un penchant pour la vengeance qui est là, et finalement, donc, on est dans un cycle de violence qui ne peut pas, effectivement, dans lequel on ne pourrait pas s'en sortir, parce qu'on aura beaucoup de pertes de vie humaine. Voilà pourquoi, donc, moi, j'étais à la tête du mouvement étudiant que le professeur Omondongo, qui est le premier ambassadeur de paix du Sénégal, et dont je vous disais qu'effectivement, la CDAO l'a nommée, l'a choisie parmi les dix personnalités qui ont le plus œuvré pour la paix. Il est un secteur général de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'était le premier ambassadeur de paix. Après lui, il y a eu Imam Hassan Sissé, qui était un des cinq majeurs, il était le représentant de l'islam dans le bureau mondial. Donc aujourd'hui, Ban Ki-moon, tellement de personnalités ils sont. Maintenant, ces gens-là, avec qui j'ai l'occasion de partager les tables, n'est-ce pas, parce que simplement, je le disais que la paix, ça ne peut pas se faire avec des gens qui ont fini de faire leur mission. Parce que vous voyez, certains étaient présidents, vous étiez le secteur général de l'ONU, vous étiez ceci ou cela. Mais quand tu finis, il y a des regrets. Alors maintenant, il ne faut plus se pencher sur ceux qui sont en pouvoir ou ceux qui vont vers le pouvoir pour pouvoir effectivement œuvrer. Anticiper aussi sur certaines choses. Anticiper sur certaines choses. Voilà cette communauté. Et cette communauté œuvre aussi, effectivement, à l'amélioration des conditions de vie. Je vous donne un seul exemple ici au Sénégal. Très rapidement. Le premier, c'est qu'à Gorée, qui est vraiment un symbole mondial, donc il y a un seul chaloupe. Donc la nuit ou à certaines heures, quand quelqu'un est malade, il n'y a pas de moyens de transport. Donc durant le sommet, la fondatrice a offert un bateau qui pouvait permettre de gérer les urgences. Quand quelqu'un est enceinte, quand quelqu'un est très malade, donc il y a toujours ce bateau qui permet effectivement de ce chaloupe, qui permet de gérer les urgences. Et les populations, si vous les interrogez, ils vous diront comment ils sont satisfaits. On aura d'autres occasions d'étier pour parler des ambassadeurs de la paix. Là, on voulait juste que les Sénégalais aient un peu une idée du rôle que vous pouvez jouer. On parle de la campagne de vaccination lancée. Vous déploriez tout à l'heure les propos tenus par le chef de l'État. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact négatif sur cette campagne en cours et qui est très importante dans la lutte contre la pandémie de coronavirus ? Je pense que d'abord, je félicite dans un premier temps le président de la République qui a pris la bonne décision d'amener le vaccin, et en tout cas qui est le meilleur à notre connaissance. N'est-ce pas ? Donc, aux informations. Parce que je précise que quand je suis sorti de l'opération, je suis guéri du Covid au mois de juin. Depuis lors, j'ai engagé un premier combat. C'était le combat contre la stigmatisation qui a porté ses fruits. et j'encourage le ministre Aboulaye Djoussard qui a vraiment réajusté pour amener le Sénégal, premier au niveau de la réponse en Afrique et deuxième au niveau mondial. Alors, d'un coup, le relâchement coupable avait entraîné effectivement la situation qui a amené le... Mais nous, dans ces trucs, on avait... Quand les gens avaient évoqué le vaccin, nous avions dit non et nous étions foncièrement contre cela. Nous avions entendu ce vaccin qui devait être conservé à moins de 110 degrés. Donc, c'était déjà évident que ça, ça ne pouvait pas être un bon vaccin. Et nous savons qu'il y a des lobbies, il y a d'autres trucs qui sont là, les industries pharmaceutiques. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas. Et vous aviez vu le président de Madagascar retirer son pays de l'OMS par rapport aux propos indécentes qui lui avaient été faites, n'est-ce pas ? Donc, de mettre de la toxicité dans le travail. Alors, d'un coup, après avoir parcouru le pays, il faut dire qu'effectivement, mobilisons-nous pour les gestes barrières, portons nos masques, donc ne nous relâchons pas. Donc, nous disons aux gens aussi qu'on était contre le vaccin parce que les informations que nous avions étaient cela. Aujourd'hui, face à la montée des pertes en vie humaine, maintenant qu'il se chiffre à des dizaines par jour, ainsi de suite. Donc, il y a une seule solution et le président a pris la meilleure option. Nous l'en félicitons. Maintenant, quand il y a déjà de la résistance, quand il y a des propos et qui continuent à se tenir, ce matin, j'ai reçu déjà, quand je me suis réveillé, j'ai reçu déjà, deux vocaux qui disent des choses qui sèment encore le doute. C'est normal, c'est légitime. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'enjeux que nous ne maîtrisons pas. Mais ces populations-là ont besoin d'être rassurées. Et moi, je l'ai dit récemment sur deux plateaux de télé et de radio que je vais effectivement refaire le chemin de Saint-Louis à Zéginchor, à Kaolac, à Thiers, à Djourbel, à Lougat. J'ai déjà fait ces régions-là. Je vais effectivement, véritablement, refaire ce chemin. Et depuis lors, les gens à qui j'avais dit m'appellent pour me dire et je leur dis, je suis rassuré, moi, par rapport à ce vaccin qui est là et il faudrait que nous puissions le faire. Maintenant, ces gens ont besoin, parce qu'on était au garage de Nioro, on était avec le bureau, des gens à la retraite, des gens qui ont plus de 60 ans, mais nous avons discuté pendant presque une cinquantaine de minutes. Mais ils m'ont dit, mais si on était aussi informés, on n'aurait pas eu de problème. Mais on vient ici, on nous parle une fois, ensuite on ne nous convainc pas et on part. Donc nous, on se pose énormément de questions. Maintenant, ces questions, ces suspicions-là doivent être levées. Et ces propos du chef de l'État ? Non, ces propos du chef de l'État ne concourent pas à cela, parce que le chef de l'État, on lui a donné le pouvoir de prendre nos moyens et de les utiliser pour nous. Donc les vaccins qu'il a achetés, il l'a acheté par l'argent des Sénégalais pour les Sénégalais. Donc il n'a nullement le droit, effectivement, de dire qu'il prend ces vaccins comme si c'était sa propriété personnelle pour l'envoyer, n'est-ce pas, donc à d'autres pays. Nous en avons besoin. Les gens n'ont pas compris. Parfois, tu dis à ton fils, ne fais pas ça. Il le fait. Parfois, on entend le fils du président ou le fils de quelqu'un faire des actes qui n'honorent pas la personne, l'autorité qui est là. Mais ça, c'est légitime, c'est normal, ça, c'est l'être humain. Maintenant, nous avons besoin de dire, OK, il y a la résistance sur qui il faut compter. Donc on ne doit pas politiser cela. On ne doit pas prendre des gens, parce qu'effectivement, voilà, c'est des gens avec qui nous sommes dans le même camp politique. On va leur donner les moyens et ils n'ont rien fait. Il faut effectivement miser sur des gens qui se sont battus sans relâche, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent continuer le combat. Nous, aujourd'hui, on a besoin d'être aidés, d'être appuyés après avoir mené un combat pendant plus de six mois, n'est-ce pas, donc depuis juin, aujourd'hui, voilà, nous avons besoin de continuer, de reprendre encore ce travail et de l'élargir. D'accord. Détier, on parle politique en une minute, on est rattrapé par le temps. Vous êtes politique, vous êtes le président du parti Visa les Citoyens. L'audit du fichier est en cours, les locales, on n'a pas encore fixé de date, mais êtes-vous optimiste par rapport à tout ce qu'il y avait comme revendications sur la table et de la part de l'opposition ? Très rapidement et en une minute. OK, d'accord. Donc moi, je précise que j'étais le représentant, un des deux représentants de l'opposition dans le dialogue national qui est passé. Donc aujourd'hui, il s'agit de deux choses. Il y a l'audit du fichier et il y a l'évaluation du processus électoral. Donc l'audit, ne soit concernant les inscriptions, les modifications, les radiations, les recours, les ordonnances, c'est tout un processus qui prend du temps et c'est un cours. L'évaluation aussi démarre depuis la réforme de 2018 jusqu'à la programmation des résultats. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alors maintenant, dans le report des régions, je suis toujours pour le principe du respect du calendrier électoral. Alors maintenant, si le dialogue national trouve un consensus entre toutes les parties, les non-alignés, l'opposition, la majorité, donc effectivement, on peut convenir parce que c'est les différents acteurs qui en conviennent. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est que quelqu'un, une partie décide, n'est-ce pas, donc sans l'accord ou sans un consensus. Et comme le président l'avait dit, un consensus, le consensus avait permis, n'est-ce pas, donc de reporter les élections. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, tout le monde se retrouve, il n'y a pas de problème. Alors donc, nous voulons, nous voulons effectivement que l'audit se fasse de manière correcte, sans précipitation, que l'évaluation puisse être menée à terme et qu'on puisse effectivement, donc, compléter parce qu'il y aura toujours des choses à faire. Merci, Déti Diouf. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Tout le plaisir est pour nous.